Musique Coucou! Aujourd'hui, je vais faire une petite carte bien mignonne qui fait sourire. J'ai décidé d'utiliser le papier Design Bonté, que je trouve très très cute. Je vais déchirer ici la partie supérieure. Je vais lui donner comme une petite courbe. Comme vous voyez, j'ai superposé le carton et le papier. J'aime bien, là, avec mes doigts, avec mes ongles, plutôt vieillir un petit peu, là, mes déchirures. Je pourrais ancrer. Habituellement, j'ancre en brune dune parce que c'est un passe-partout que j'aime beaucoup. Mais, je pense que je vais garder ça, là, comme ça. Vous voyez, ça a de la gueule, déjà. Puis, c'est une petite carte 3x3. Donc, c'est vraiment, là, une carte qui se fait rapidement. J'avais imprimé, pour une page de scrapbooking, en dessous de ce papier-là. Mais, finalement, j'ai dû reprendre parce que je trouvais que mes polices de caractère étaient trop grandes. Je vais coller ça ici, comme ça. Puis, ensuite, sur une base, là, tellement ça frein. Je vais mettre la colle ici. Puis, comme, je ne sais pas où je vais couper mon papier, là. OK. Je veux, à peu près, que ce soit, là, ici. Alors, je vais couper ici le bout que je trouve trop long. Bon, regardez, déjà, là, moi, je jubile. Je trouve ça tellement joli. Je vais aller étamper un papillon. Ah, c'est le printemps qui s'en vient, là. J'utilise, là, j'utilise, là, le papillon qu'il y a dans le pot pourri. Je vais l'ancrer en indigo des îles. J'ai encore le vieux pad, là, mais comme indigo des îles devient permanent, je pense que j'aime tellement les nouveaux pads que je vais l'acheter en mousse. OK. Je vais faire ce que j'appelle, dans mon jargon, un sépia. C'est-à-dire que je vais étendre la couleur sans rajouter, là, une autre couleur. Seulement avec le crayon estompe, comme ça. Tout simplement. Je vais vous montrer ça, qu'est-ce que ça donne. Voilà. Ce que je vais poinçonner. Voilà. Je vais juste rajouter, avec la colle, deux usages. C'est parfait pour ça. Je vais mettre un peu de brillant. Ça va tellement bien, là, cette colle-là. Depuis que j'ai découvert ça, il y a quelques années, là, les brillants tiennent bien. Puis, c'est une colle qui est liquide, mais... Elle est très collante. Je vais plonger ça, là, dans mes brillants. Là, c'est certain. Vous devez le savoir, quand on utilise les brillants, on a sur le bout du nez pendant trois jours. Ça fait partie de la game, comme on dit. Je vais juste replier, un petit peu, comme ça. Et puis, je vais mettre un dimensionnel. Dimensional. En bon français. OK. Vous avez vu, je les coupe en deux, tellement ils collent bien. Voyons, j'ai mis ma carte. Voilà. Ça fait que je vais la mettre ici. Oui, ça, c'est cute, là. Je vais juste rajouter, comme, les antennes. Vu que c'est pas mal. Je ne tomberai pas là, parce qu'il y a comme plusieurs épaisseurs. Maintenant, ce que je vais faire, je vais rajouter un petit ruban dans le bas. Je vais, pour ça, préparer mon endroit pour mettre le nœud, là, avec un point de colle. Ça va tellement bien, un point de colle. Fait que, mettons que, mettons qu'il va être ici. Fait que j'ai pris un petit ruban très vanille de taffeta. Un 8, un huitième de pouce. Fait que je vais faire... Je n'ai pris pas mal, là. J'aurais pu couper ça plus court. Ça s'en vient bien. C'est vraiment une petite carte dix minutes, ce que j'appelle, là. OK. Allô? Bon, voilà. Je vais le mettre au-dessus de mon point de colle de tantôt. Je vais couper à angle. Voilà. Puis, une petite finition. Vous avez peut-être remarqué que j'adore ce poinçon-là. Le lot de mini-formes. Je vais juste comme abîmer les bords avec mon ongle. C'est comme si ça dédoublait un petit peu le carton en même temps. Juste avant, par exemple, je vais étamper un sentiment. Mettons, merci. Je ne sais pas s'il va partir dans un mois, mais c'est mon jeu de sentiments, mon jeu de tempe de sentiments préféré, vraiment, là. Bon, j'ai choisi merci. Puis, en gris souris, je vais aller l'étamper comme ça, à angle. Puis, la petite finition, encore. Voilà. Une petite fleur. Dans l'autre sens. Comme ça, j'aime mieux. OK. Mais, je ne laisserai pas ça comme ça. Je suis une fan des petites perles. J'adore les petites perles de Stenpinop. Ils tiennent tellement bien. Puis, ça apporte une touche, là. Wow. OK. Je vais relever les barres, encore. Comme ça. Et voilà. Oh, je l'aime. Voilà ma carte. Cute, hein? 10 minutes. Je vais relever les barres, encore. 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 Je vais relever les barres, encore.